Bonjour les filles et les garçons, mes doudous, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour une nouvelle vidéo haul en collaboration avec TEMU, l'un de mes sites internet préférés. Il faut savoir que TEMU en fait c'est le site internet où je fais à chaque fois des paniers, des paniers de 400, 500 euros, etc. que je valide jamais, mais que j'ai la chance de pouvoir valider par la suite grâce à des partenariats. Donc c'est à 100% sincère. J'utilise TEMU pour les enfants, pour la maison, parce que j'achète des petits trucs pour la maison de temps en temps et beaucoup quand je vais déménager. Pour mon chéri, pour tout en fait, vous allez trouver de tout, maquillage, habits, bijoux, accessoires, accès en même temps pour la pêche, pour aller en mer, pour mon chéri. Vous savez que mon chéri il est capitaine de bateau, il y a tout un tas d'accessoires là-bas. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez surtout pas à regarder cette vidéo du début jusqu'à la fin. Et sans plus tarder, les filles, les doudous, les garçons, c'est parti. J'ai tout un tas de choses, que ce soit sur la table juste ici, mais également que j'aurai filmé en amont parce que j'ai pris pas mal de petites choses pour moi. Donc ce haul il va aller un petit peu dans tous les sens parce que j'ai quand même pas mal de choses. On va commencer par les bijoux. Parce que je trouve que les bijoux, notamment les boules d'oreilles, il faut que je rentabilise les filles, j'ai tout. J'ai 3 trous de chaque côté. J'ai littéralement 6 trous et je mets jamais de boules d'oreilles. Et j'ai pris cette première paire de boules d'oreilles qui est super tendance en fait. Je la trouve assez sympa. Après je comprends pas vraiment la hype qu'il y a derrière, mais c'est vrai que c'est super classe. Que ça soit de manière casual, comme je suis habillée comme ça. Ou si vous mettez une robe de soirée, etc. Je me suis aussi, je me suis également pris des basiques comme ça. J'ai fait 4 lignées. Je vais toutes et tous vous les montrer. 4. Bon, il y en a quelques-unes qui ont disparu. Parce qu'il y a une paire que j'ai utilisée et je ne sais plus où elle est. Moi, il faut savoir que je suis quelqu'un qui perd énormément mes boucles d'oreilles. La preuve, les boucles d'oreilles qui étaient lésées dans la dernière lignée, et bien c'est celle-ci et j'adore les boucles d'oreilles en perles comme ça. C'est juste incroyable. N'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en pensez. En plus de cela, j'ai pris une boucle d'oreilles basique, si je la retrouve. Voilà, c'est ça. Qui me fait grandement penser aux boucles d'oreilles de ma grand-mère. Elle en avait comme ça. C'est une grand-mère que je n'ai jamais connue parce qu'elle est décédée avant ma naissance. C'est juste super beau, super classe. Et vous pouvez dormir avec. Et ça ne jolie pas, parce que moi j'ai mis que ce soit ces boucles d'oreilles-là en acier. Il me semble qu'elles sont en acier inoxydable. Ça n'a pas jaunie, ça n'a pas noirci. Celle-ci non plus, ça n'a pas noirci. Donc voilà, après ce n'est pas de l'ore, je ne vais pas vous mentir. Et vous raconter des salades non plus. Pour mes petites princesses, oui. Parce que c'est un haul spécial fille. Les garçons sont lésés à 100%. Ça sera pour le prochain haul, si Dieu veut. Et le sur-prochain, c'est pour moi. Et puis voilà, je fais tourner des partenaires pour toute la famille. Mais du coup, j'ai acheté des petits élastiques comme ça pour accessoiriser les coiffures des filles. Ça fait des semaines et des heures... Des semaines qu'elles... Pouf ! Excusez-moi ! Et ça, ça permet... Moi, vous savez, je ne sais pas trop tresser. Je ne vais pas mentir. Toutes les coiffures que vous voyez un petit peu stylées sur la tête de ma fille arrière, c'est les taties. C'est les soeurs de mon ancien compagnon qui la coiffent. Moi, je fais des choses assez simples, en fait. Et le fait que vous ne savez pas forcément coiffer la tête de vos enfants et que vous faites des coiffures simples, des petits élastiques comme ça au niveau du top de la crèce, en fait, ça permet d'accessoiriser. Pareil pour Mimi. Il me semble que ça, c'est autorisé. Dans la crèche de Mimi, il y a certaines choses comme ça que je vais montrer juste après. Non. Mais ça lui permet de se sentir un peu girly parce que Mimi, c'est une girly girl. Une girly girl qui veut des plus longs cheveux comme fasseur. Et bon, là, comme elle a une petite calvitie devant, depuis qu'elle est petite, elle est née comme ça. Ça la complexe un petit peu. Et quand elle met des petits nœuds comme ça, franchement, elle est juste trop contente. J'ai acheté, pareil, dans la même lignée des nœuds, des petits te pinces comme ça. C'est pareil. L'autre chose que je voulais vous présenter, c'était un petit peu également des accessoires pour moi et du maquillage. C'est cette encre à lèvres. Moi, les filles, j'adore l'encre à lèvres parce que ça ne transfère pas. Et je trouve que ça donne cet aspect un petit peu fatal. Il faut savoir qu'en Corée, et moi, en ce moment, vous savez que je suis dans ma période un petit peu alu. Ça, c'est alu, hein ? Il y a Hangul, mais Hangul, c'est l'alphabet là-bas. Je suis dans ma période un petit peu, voilà, coréenne, etc. Et eux, ils sont fanats d'encre à lèvres. Et comment vous dire que moi, j'adore l'encre à lèvres parce que ça donne un certain pulpe aux lèvres pour celles qui n'ont pas des grosses lèvres. Moi, je n'ai pas des grosses lèvres. Vous pouvez également faire l'aspect fumé, c'est-à-dire que vous faites un aspect fumé sur le rebord des lèvres comme ça et un peu plus prononcé. Je trouve que c'est super joli. Également, ce eyeliner-là, il est top. J'ai deux eyeliners. Le deuxième, il est parti aux oubliés. Et ce n'est pas pour rien parce que celui-là, je l'ai utilisé aujourd'hui. Et comment vous dire qu'il est super facile d'utilisation ? Il y a deux embouts. Il y a l'embout normal, l'embout pointe que vous voyez juste ici. Et il y a le deuxième embout qui est un embout tampon comme ça, qui vous permet de faire un eyeliner optimal si vous ne savez pas le faire au minimum. Et des fois, ce n'est pas forcément évident. On ne va pas du tout se moquer. Donc ça, c'est une chose. Et j'ai rangé plus ou moins tout ça avec mon make-up. C'est mon chéri qui a fait pour moi parce que c'était vraiment le bordel. Dans cette petite boîte que vous voyez juste ici, je pense que je vais en acheter une autre. Et que je vais utiliser les produits, pour mettre les produits de mes filles à l'intérieur. Autre chose que j'ai eu de la part de Temu, c'est ce batteur, les filles. Vous savez, en ce moment, je travaille énormément en tant que salariée, puis même à côté et tout. Et j'ai développé une petite addiction pour le cappuccino. Le cappuccino noisette également. Je devais arrêter. Et donc, du coup, j'ai pris ce petit batteur-là pour ceux qui prennent des cafés, des choses comme ça. C'est plutôt sympa parce que ça fait de la mousse. Et moi, j'aime bien l'effet mousse. Même si ça me laisse une petite moustache. J'adore l'effet mousse. Maintenant, passons à la beauté, à la skin care. Je ne vais pas vous mentir, les filles, que j'ai utilisé tous les produits que je vais vous présenter là, toutes et maintenant. C'est les produits que je voulais utiliser depuis un petit moment. Sakura Japan de la marque Leiko. En fait, je le voyais passer. Bon, vous savez que je suis fan de lathering. Lathering, c'est une technique, en fait, de skin care coréenne. en plusieurs étapes. Ça peut aller jusqu'à 10 étapes par jour, matin et soir. Et moi, j'aime beaucoup le concept, en fait, juste de prendre soin de soi, en fait. D'avoir un temps à soi et rien que pour soi. Et donc, du coup, étant donné qu'ils vendaient le pack à quoi ? 15 euros, c'était à l'époque où j'ai fait le partenariat. J'ai pris carrément le pack, les filles. Donc, il y a, pour commencer, oui, le gène l'avant, voilà. Il y a, il y a, il y a le toner. Il y a la crème hydratante. Il y en a pratiquement plus. Il y en a pratiquement plus. Il y a le scrub, c'est-à-dire le gommage. Il y a également, pour finir, le contour des yeux. Et le sérum à mettre, voilà. Les deux derniers produits. J'ai pris également, en complétude, pour ma skincare, leathering, ce produit-là. Bon, là, c'est en chinois. C'est écrit carrément en chinois. Donc, je ne peux pas du tout vous avancer. Une sorte, c'est un beurre démaquillant. Franchement, top pour celles qui adorent mettre du mascara et encore du mascara. Franchement, les filles, avec cette gamme, j'ai obtenu des résultats incroyables. Après, c'est une entrée de gamme. C'est-à-dire que les actifs, ils ne sont pas... Si vous avez une peau très problématique, c'est tombé. Très, très, très problématique, ce n'est pas pour vous. Il vous faut des actifs beaucoup plus puissants, en fait. Mais moi, qui ai une peau qui n'est pas très problématique, franchement, je vous assure que, voilà, là, vous me voyez, je n'ai pas mis beaucoup, beaucoup de maquillage. Alors qu'avant, pour me maquiller à quelques semaines, c'était fond, c'était poudre, c'était correctement. Mais combien de poudre sur... Non, non, là, les filles, ma peau, elle est devenue presque non problématique. En complétude, j'ai pris le petit kit à la mode avec les petites poignères pour, du coup, faire ma petite skin care. Donc, tous les soirs, je suis comme... Et dire que j'ai des enfants. Mais c'est vrai, je suis comme ça. Moi, je pense que je vais toujours être comme ça toute ma vie, en fait. Je suis trop une petite fille. Même mon copain, il me regarde, il est en mode... Alors que je suis plus grande que lui. Et donc, ça va être, du coup, mon petit... Pour continuer le haul, dites-moi ce que vous en pensez. Et pour finir, au niveau de la skin care, j'ai pris ça. J'ai pris ces petites éponges comme ça pour nettoyer le visage. Ne vous fiez pas aux apparences. Notamment concernant les produits coréens. Ils ont cette vibes mignonnée, rose, enfantin, manga, et tout, et tout. Cependant, en fait, rien n'est laissé au hasard. Ça, en fait, je me dis des fois, est-ce que c'est pas plus efficace que les brosses, là, qui tournent ? Quand vous prenez votre nettoyant et que vous frottez, vous frottez, vous frottez, les filles, je vous assure que, en tout cas, vous en direz des nouvelles. Et c'est tout concernant la skin care. J'ai pris des serre-têtes pour mes filles. Elles ont déjà essayé. Elles ont craqué. J'en ai pris plusieurs. Il me semble qu'il en manque un. Voilà. Et je ne me trompe jamais. Il en manque un. Et ça, franchement, c'était très très peu cher. Donc, il y en a un qui est perlé. Un qui est comme il est. Un autre qui est bordeaux cléant comme ça. Après, ça peut m'aller à moi aussi. Ça va sur la tête de mes filles parfaitement. Mais ça peut m'aller à moi aussi. Après, c'est vrai que je n'ai pas l'habitude vraiment de porter des bandeaux. Mais ça peut être vraiment pas mal. Mais ça aurait été mieux s'ils étaient un petit peu plus grands. Donc, il y a des bordeaux comme ça. Il y en a un carreau rose. Il y a tout un tas de choses. Je vous mettrai la photo en quelque part. Donc, du coup, ce que j'aime beaucoup avec Ténu, c'est que vous avez la possibilité, en fait, d'avoir des packs, des packs de choses. En fait, donc, ce qui est vraiment très très intéressant. Autre chose que j'ai eue avec Ténu, c'est ça. J'ai remarqué que, franchement, il n'y a rien de mieux que des claviers pour taper depuis que je retravaille en tant que salarié, surtout pour moi, qui tape beaucoup de mails, mails de réclamation, pour âge à fil, de formation, quand on parle d'idées de mailing, etc., etc. En fait, ça reste de mieux. Et vous savez, encore une fois, moi, c'est rose. C'est rose, c'est girly. Vous savez, quand mon fils, c'est surtout mon fils et mon chéri, ils sont fatigués de nous. D'être entourée de filles, surtout que Mimi, elle est dans son era girly, là, elle commence à faire des bêtises, ils sont juste fatigués. Donc, c'est vraiment bien, surtout qu'il y a des trucs ici, des petits clips, si vous vous êtes habitués à taper de manière inclinée. Après, c'est vrai que moi, j'ai un port USB-C, donc c'est un petit peu embêtant, mais j'ai un adaptateur, donc c'est vraiment cool pour cela. J'ai également eu des vêtements et je vais vous les montrer tout de suite et maintenant. Donc, voici les habits que j'ai reçus. Il y a cette robe qui est super jolie. Elle est assez moulante, assez sexy, mais elle reste quand même correcte. Du coup, on peut aller travailler avec. Après, on va passer par des basiques. C'est des sortes de petits croque-tops que je peux mettre juste comme ça. C'est vrai que je les mets souvent comme ça ou je peux les mettre également avec un linge en dessous, avec un gilet. C'est vraiment l'un des basiques, en fait, que vous pouvez trouver sur tes mules, que ce soit avec des manches, avec 100 manches, longs, petits, en mode croque-top ou pas. Donc, n'hésitez surtout pas. J'ai pris également ce petit jogging et vous savez, ce petit accessoire. Non, ce n'est pas un tee-shirt, mais ça fait effet, vous savez, cardigan que vous allez plier sur votre dos, du coup. Et je trouve ça super cool. Il y a également cette petite robe de soirée noire que j'adore, les filles. Vous allez m'excuser pour mon dessous de bras, mais je l'adore. Elle est juste super jolie. Il y a la tenue également de Ariel, parce qu'il y a énormément de produits pour enfants et qui sont vraiment pas chers. Il faut savoir que les deux tenues que vous allez voir pour Ariel, Mimi a eu les mêmes également, mais bon, elle n'était pas disponible pour tourner la vidéo. Et si vous êtes fatiguée de moi, un petit peu moi aussi, trop du girly par-ci, par-là. Autre chose, c'est ma coque de téléphone. Et comme ça, en fait, je vais pouvoir répondre à tout le monde parce qu'à chaque fois, j'ai tellement de compliments concernant ma coque parce que c'est vrai, bon, après, en mars, c'est tout à fait normal parce que étant donné que Tému ne livre pas ici, moi, je fais livrer chez ma mère. Ma mère me renvoie. Il y a des choses que l'on ne va pas voir ici. Mais ma magnifique coque, elle vient de Tému de base. Je la voulais couleur rose, mais elle était en rupture de stock. Là, je vais la prendre. Je vais la prendre. Et j'aime beaucoup ce genre de coque, en fait, parce que... Ah ! Je... Par... J'aime beaucoup ce genre de coque parce que ça me rend nostalgique des portables acclappés. Est-ce que vous, vous êtes de la génération des personnes qui avaient des portables acclappés, du coup ? La chose qui est super intéressante avec cette petite coque, c'est qu'il y a un miroir. Oui, oui. Et c'est un réel miroir où vous pouvez vous regarder comme ça, vous faire une petite beauté. Après, le miroir, il n'est pas d'une qualité extrême, surtout que c'est le type de miroir, vous savez, incassable, un petit peu. mais ça ne déforme pas et ça vous donne vraiment la vraie couleur que vous avez dans la vraie vie. Vous savez, moi, je fais tomber très souvent en portable et très souvent même si je dis que j'arrête, mes enfants prennent en portable. D'accord ? Donc, du coup, c'est vrai que... C'est vrai que le fait qu'il y a un clapet et que surtout, le plastique, il est super épais, eh bien, ça protège le portable. Et surtout, ça refait une petite beauté à votre portable. Parce que vous savez, des fois, on veut changer de portable et tout, surtout avec les iPhones. Franchement, c'est de l'arnaque. D'un iPhone à un autre, surtout dans les générations 14, 15, 11, 10, ce genre de génération-là, il n'y a pas beaucoup d'options qui changent. Par contre, le prix, il change énormément. Et le fait de changer de coque, en fait, vous avez l'impression que vous avez un nouveau téléphone. Moi, depuis que j'ai cette coque-là, j'ai l'impression d'avoir changé littéralement de téléphone. Dites-moi ce que vous en pensez. Les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, le code TENU, il va s'afficher juste ici. N'hésitez surtout pas. Moi, je vous fais un gros bisou et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501